Musique Au delà de la rivalité régionale, s'ajoute l'importance au classement et l'aspect comptable dans ce 106ème derby où Lyon 3ème reçoit Saint-Etienne, 4ème, 2 points seulement séparent les deux équipes. L'invité surprise de cette rencontre, le jeune gardien lyonnais Anthony Lopez, 22 ans, qui remplace au pied levé Rémi Vercoutre, gravement blessé au genou jusqu'à la fin de la saison. En pointe à Saint-Etienne, il y a le duo Aubameyang et Brandao qui s'illustrent dès le début de la rencontre. Le centre du Brésilien est coupé par le buteur gabonais qui trouve sur la trajectoire de son extérieur justement Anthony Lopez pour son premier arrêt de sa carrière en Ligue 1. La réaction des lyonnais intervient à la 27ème minute avec cette tête de Lisandro Lopez sur ce bon travail et ce bon centre de Clément Grenier. Superbe intervention de Stéphane Ruffier. A la demi-heure de jeu, coup de pied arrêté pour les Stéphanois, Johan Molo et Kurt Zouma qui coupent la trajectoire. Le jeune défenseur central Stéphanois se défait du marquage de 3 joueurs pour tromper Anthony Lopez. Au passage, 11ème passe décisive pour Molo qui est le meilleur passeur du championnat. Saint-Etienne mène 1 à 0. C'est le premier but de la saison pour Kurt Zouma. A la mi-temps, Saint-Etienne mène 1 à 0 et l'écart aurait pu être plus lourd avec du réalisme face à des lyonnais laxistes défensivement parfois, imprécis offensivement surtout. Et là c'est une erreur défensive à l'entame de cette deuxième mi-temps. Et la frappe est trop croisée d'Obameyang qui ne profite pas de l'erreur de Samuel Umtiti. Obameyang qui n'est pas en réussite. Et les lyonnais qui vont être un petit peu plus pressants au fil des minutes. Le ballon de Gourcuf, la talonnade de Grenier. Gourcuf toujours en possession du ballon, la frappe du gauche et c'est l'égalisation de l'OL à la 54ème minute de jeu. Johan Gourcuf marque son deuxième but de la saison après celui inscrit lors de la première journée. Johan Gourcuf aime les derbys, il avait marqué lors de derbys de la saison passée. Et bien là, avec de la réussite et de la classe surtout, il parvient à égaliser. Le ballon est touché au passage par Kurt Zouma. Stéphane Ruffier est battu. Un but partout et Saint-Etienne va essayer de pousser avec ce ballon d'Amouma. Tout juste rentré en jeu de la réussite pour Anthony Lopez. Le ballon touche son postérieur mais ne rentre pas. Score finale un partout. Lyon reste sur le podium mais un match nul qui fait surtout les affaires de l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada